Alors Steven, vous avez fouiné sur internet ou pas tout à fait, vous avez nous l'expliqué et trouvé des pépites d'archives bretonnes sur la plus grande base d'archives des Etats-Unis. Comment avez-vous accédé à cette base ? C'est un hasard au départ, c'est entraînant sur Facebook. J'avais un ami qui s'appelle Claude Arnal qui a publié des photos de Brest détruites. Les photos semblent à l'immédiate libération de la ville. Je l'ai appelé et il est venu me voir pour m'expliquer comment eux, avec certains de ses amis qui s'appellent les Glaner, trouvaient sur des sites gratuits, notamment des sites américains, une base de données absolument gigantesque qui regroupe des vidéos, qui regroupe des photos et qui les exploitait pour les diffuser le plus largement et le plus gratuitement possible. Oui, non commercial. Mais qui sont justement Steven, ces Glaner ? Alors, ce sont des personnalités brestoises qui sont férues d'histoire locale. Claude Arnal est bien connu dans le milieu. Il y a Olivier Polard aussi qui travaille sur la musique, le rock. J'en oublie sûrement parmi eux. Ce sont des gens qui ont décidé de sortir du chemin classique de l'archivage qui fait qu'en France, on passe par notamment l'INA qui a des documents qui sont payants, qui ne sont pas tous mis en ligne. Là, tout est mis en ligne. Pour certains, il faut payer pour accéder aux fichiers, mais on peut le voir. Pour d'autres, comme ces photos, c'est totalement gratuit, libre de droit, diffusable, dans le Télégramme notamment, mais un peu partout. Très bien. Plus de renseignements justement sur un site internet. On peut retrouver ces… Le site, pardon Christophe, s'appelle archiveauxinguliers.org. Merci Steven de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !